Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je viens de me réveiller Je pense que ça se voit, j'ai absolument pas dormi de la nuit C'était un mix de j'avais trop chaud, j'étais stressée, j'avais faim, j'avais pas assez mangé hier soir Voilà j'ai pas dormi de la nuit On se retrouve dans une nouvelle vidéo en pyjama dans mon salon Je voulais genre filmer un peu mon petit déj, mes trucs mais j'ai plus rien à manger Donc je ne vais pas le faire, j'ai même pas de lait pour me faire un macha Aujourd'hui journée vlog, c'est une journée assez spéciale Je vous en dirai plus un petit peu plus tard Parce qu'on va faire un truc de ouf que je veux faire depuis très très longtemps Je pense que je vais aller me doucher direct, me maquiller, me préparer, m'habiller Il y a Jérémy qui va arriver Qu'est-ce que je vais manger ce matin en fait, il faut vraiment que je mange ce matin parce que je meurs de faim Mais j'ai rien, j'ai demandé à Jérémy de me ramener un truc Coucou Bonjour Merci T'as vu ? Quoi ? Super Pour la journée Bon moi je pensais qu'on allait prendre un petit déj ensemble mais... Bah et mon verre d'eau ? Non mais tu vas pas prendre un verre d'eau pour le petit déj Si si, j'ai une tasse de cacao J'ai plus de tasse de cacao, j'en ai cassé une Rien que le fait que tu me mettes hors cadre, il y a un problème Oh, c'est tellement ridicule quand chacun te regarde ça Merci T'as fait un, je pense que ça va Ca me fait plaisir, je fais un unboxing Tu fais un hall de boulangerie ? Ouais C'est pas très bon Bah souvent les petits c'est dégueulasse J'ai pas fait d'updates sur les apparts Moi il y a pas d'updates C'est ce que j'allais dire Non mais passe à autre chose Bah non je passe pas autre chose tant que j'ai pas déménagé je passe pas autre chose Bah non, c'est juste qu'à ce que tu déménages après d'un coup tu dis surpuis Ok, à partir de maintenant je dis plus rien Et tout le monde me demande pourquoi j'emménage pas avec toi Alors nous ne voulons pas Genre je comprends, c'est pas forcément le truc qu'ils souhaitent plus en général Quand t'es en couvre, t'habites avec ton mec nan 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 Mais quand même, on parle pas d'une relation à distance d'un pays à un autre On habite dans la même rue Tout le monde me dit que genre je me complique trop la vie Genre à chercher mon appart toute seule Que si on était deux ça serait beaucoup plus simple Tout le monde me dit ça La seule différence c'est à être financière Si on m'emménage ensemble ça veut dire qu'on fait tout après On fait des enfants, on se marie Non je sais pas c'est ça Non c'est pas ça Non franchement c'est même pas ça Ils voient ça comme l'étape C'est à dire qu'ils repoussent Parce que c'est comme le mariage Il y en a plein, ils repoussent le mariage Parce que moi je connais ces gens comme ça Ils vivaient à deux dans 30 mètres carrés A genre 30 ans Et je disais mais pourquoi vous ne déménagez pas Et ils disaient si on déménage après on fait un enfant Il y a plus de place, il y a une chambre Bah ouais La pression C'est des étapes Toi tu penses que tu voudras te marier ? Non vraiment Jamais Jamais Moi je pense Les gens vont trop croire que c'est la conversation de l'année Non mais peut-être en vrai Un jour je voudrais me marier Mais pour l'instant tu vois pas du tout Je me dis pas J'aimerais trop me marier Mais pas maintenant tu vois Je me dis Je ne veux pas me marier Il y a aucun aspect du mariage que je me vois gérer Moi je pense que je voudrais me marier plus tard Mais vraiment plus tard Là comme ça J'ai pas du tout envie de marier Mais genre pas du tout Mais par contre je pense que j'en sais rien dans 10-15 ans Si genre il y a le mood et la vie qui va avec Je voudrais me marier Mais après c'est cool de se marier J'aime bien aller au mariage Je suis d'accord mais quand ça te tient tu vois pas un mariage Ah non je parle des autres Moi aussi j'aime bien le mariage Loulou J'ai sûr qu'il aimerait bien ça Problème on lui a coupé Moi ça m'a quand même rassuré qu'un jour on avait fait une vidéo Les gens ils disaient que certaines personnes comprenaient vraiment notre point de vue Et t'es pas du tout comme ça Et comprenaient notre point de vue Et d'autres personnes disaient que ça leur faisait trop du bien qu'on ait cette vision des choses Et que ça change un peu des réseaux et tout Tu penses qu'il faut trop se détacher Ca peut être dur mais Par exemple moi vraiment Je suis une passoire Genre tu peux me dire tout ce que tu veux Par rapport à mon coût, mes projets, mes trucs Vraiment je m'en fous Ah mais ça dépend comment t'es hein C'est ce que je te dis ça dépend Ca peut être difficile quand t'es pas comme ça quoi En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut pas se mettre l'impression Et surtout il faut pas juger les autres Genre vraiment Il faut pas juger les gens qui veulent pas se marier Les gens qui veulent pas avoir d'enfants Et inversement Moi je suis dans ce cas là C'est juste que je veux pas maintenant En même temps j'ai 20 ans je le rappelle Parce qu'on oublie un peu 22 ans ou qui se marient hyper jeune Je pense qu'il faut juste prendre la décision vraiment La tête sur les épaules Pas prendre ce genre de décision à être légère Parce que je trouve que quand même Il y a des moments où c'est pas trop Les gens se rendent compte de l'importance de tout ça Je pense qu'il faut faire les choses Il faut bien réfléchir à ce que tu veux Il y a trop de gens qui le font par pression sociale Ou par... Continuité, genre de la vie Obligation Ok, tu sais que j'ai même pas encore expliqué le programme Ah ouais ? Pourtant c'est une de mes vidéos préférées je pense De toute l'année Et si j'allais m'habiller ? On est seulement en retard Comment je m'habille ? Mal ! Ils doivent se demander mais... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et je vous raconte tout à l'heure dans la voiture Je vais m'habiller et on se retrouve dans la voiture ! Bon ça y est on est en route D'ailleurs on arrive bientôt j'avoue que j'ai dormi On va en Normandie On fait un truc très spécial aujourd'hui Vous êtes pas au courant parce que je vous ai pas du tout raconté Mais on va dans un refuge Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne J'en ai parlé dans mon interview avec Alix Je vous avais dit que je voulais vraiment plus parler de la cause animale sur mes vidéos Parce que ça sert aussi à ça Et en gros vous savez si vous me suivez depuis quelques temps Il y a un peu plus d'un an maintenant On a adopté un chat quand on était en Sicile Et il était vraiment très 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 malade On a eu beaucoup de mal à le faire soigner correctement etc Et on a trouvé une clinique vétérinaire vraiment incroyable Mais incroyable je vous assure qu'ils méritent tellement de visibilité Ils sont géniaux avec les animaux C'est la clinique à Neuilly-sur-Seine-Vétineuilly La clinique du pont de Neuilly Et vraiment ils ont été d'une aide incroyable pour notre chat Miso Et en fait ils ont un refuge Enfin nous on nous racontait quand on allait à la clinique Parce que du coup on y va assez souvent Parce que Miso est quand même assez malade Ils ont un refuge où du coup à chaque fois ils nous racontaient ce qui se passait Et en fait à la base c'est un refuge qui a existé Pour aider les animaux qui devaient être euthanasiés Et donc je voulais vraiment trop y aller Parce que j'en entends parler depuis longtemps Vous savez que les animaux c'est hyper important pour moi, pour nous Je voulais trop qu'on puisse faire ça en vidéo Parce que ça sert vraiment à ça Et que ça puisse aussi peut-être faire passer un message à certaines personnes Et sensibiliser un peu plus sur le sujet parce que vraiment c'est pas normal Donc voilà on a hâte d'arriver Et de voir un peu comment c'est Et de passer du temps avec des animaux Parce que je pense que ça va être très cool Vous savez pas à quel point ça me rend heureuse De passer une journée, une après-midi avec les animaux C'est là où vivent les animaux âgés et vulnérables Mais surtout qu'ils sont sociables Parce que les chats et les chats vivent ensemble Donc le but c'est que tout le monde s'entende Il y a des humains qui vivent bien ? Plus maintenant Pendant un moment il y a eu une soigneuse qui vivait là Pendant je crois à presque 10 ans Et au bout d'un moment elle a dit qu'il fallait qu'elle reprenne sa vie Donc là c'est toute l'énorme maison, c'est que des animaux C'est que des animaux Ok Le lieu a été créé en 1986 Par un couple d'amoureux des animaux Qui a fait fortune dans le cinéma Donc on ne veut rien avoir Ils étaient super scandalisés par le fait qu'on euthanasie des animaux Parce qu'ils sont devenus trop vieux Parce qu'on en veut plus Parce qu'ils sont devenus trop contraignants etc Donc ils ont voulu investir quasiment toute leur fortune Dans la création d'un lieu Pour pouvoir sauver des animaux Qui ne méritaient pas de mourir Mais dont plus personne ne voulait Au bout de quelques années Comme tenir un refuge c'est un gouffre financier Ils ne s'en sortaient plus Le refuge allait faire faillite Tous les animaux allaient être euthanasiés C'était l'apocalypse Et c'est là que Thierry Bédosa Qui est le vétérinaire de la clinique Que vous avez vu une fois je crois A repris le refuge Il était vétérinaire bénévole ici Et il a décidé de reprendre le refuge et l'association Pour sauver les animaux, les emplois etc. Et au delà du refuge On essaye aussi de mener des actions De lancer des pétitions D'agir auprès des administrations Des municipalités etc. Pour essayer d'améliorer la condition animale Aux chances larges Vous cherchez à les faire adopter ? Alors on part du principe Qu'ils peuvent presque tous être adoptés Le problème c'est que ce n'est pas des profils Les sexistes Ça par exemple c'est C'est Bagheera qui est adorable ici Mais qui en fait est incontinente Incontinente fécale On va en fait acheter des cacas tout le temps Sans se contrôler Donc dans les faits C'est très difficile de lui trouver des adoptants Parce que personne n'a envie d'avoir du caca partout On les propose à l'adoption Si on trouve une famille Qui correspond à leurs besoins Bah super tant mieux Mais c'est très rare D'accord On va aller voir la maison Apparemment il y a vraiment plein 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 De chats et de chiens Bonjour Scooby c'est notre petit chien Réunionnais handicapés Et là il est en scène Séance de kiné Oh Parce que Il marche pas en fait Il a le train arrière paralysé Et malheureusement apparemment Il y a rien à faire En tout cas c'est pas opérable D'accord Donc on essaye d'améliorer son quotidien Un peu tous les jours En lui faisant des exercices de physiothérapie Il se déplace avec un chariot en roulettes Comme j'ai ressentie tout à l'heure Et voilà On fait en sorte qu'il ait une bonne vie Malgré son handicap Comment elle s'appelle ? Mulan Dans deux jours il y a Une abonnée qui arrive Qui va dire j'ai cherché Mulan Ça c'est sûr Après là ils sont vachement à l'extérieur Ouah Déterminé Alors Jérémy juste Il aime pas les hommes Ça peut le faire Ça peut le faire Ça peut le faire Mais c'est une femelle Oh mais elle fait des calants Tu veux qu'on te ramène toi ? Qui fait ça en 2022 ? Là haut c'est une des parties pension chat Donc je vais vous montrer Merci Merci Là c'est le salon des chats Ouah mieux que ça Et en fait on est en train de construire une terrasse Pour qu'ils puissent sortir en sécurité D'accord Les conseils à cette bordel c'est C'est en travaux C'est en travaux Ok donc là c'est uniquement les animaux en pension Qui ont des propriétaires qui partent en vacances Ok Et quand ils s'en voient pas On a des petites chambres Où ils peuvent être isolés D'accord Ok Ah mais c'est immense C'est immense Ils sont au paradis Ouah il est énorme Là il y en a un Gros 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 Oh ils sont trop mignons Ils tombent dans la panière Comment ils nous regardent le petit Le noir on dirait Ouais Il est trop mignon On va aller voir d'autres chats Donc là normalement Ils sont un petit peu tous Ils font leur vie Ils sont dehors Et là on va aller dans la châterie C'est ça ? Il y a une centaine de chats C'est vraiment une petite ville Ouais Donc ici c'est vraiment le coin des chats Mais il y a une châtière Donc en fait ils peuvent rentrer Sortir comme ils veulent Il y a des chats qui aiment vivre dans la châterie Mais il y a des chats Qui préfèrent sortir et se balader Il y a des chats qui vivent vraiment que dans la maison Parce que c'est là qu'ils ont décidé d'être Puis il y a d'autres chats qui ne vivent que là-dedans En fait ils font ce qu'ils veulent D'accord Et nous comme on a des chats qui ont été En très 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 grande majorité placés Pour des problèmes de comportement Surtout de l'agressivité Ok En fait notre rôle c'est de les laisser libres De leur offrir le choix De faire ce qu'ils veulent Parce que c'est comme ça qu'on augmente leur niveau de bien-être Qu'on réduit voire qu'on supprime le mal-être Dont ils pouvaient souffrir Et qu'ils étaient responsables Des comportements gênants qu'ils pouvaient avoir D'accord C'est vrai C'est vrai C'est vrai Parce que Il a pas l'air Il a pas l'air de défigurer Bah non Parce qu'en fait il vivait enfermé en appartement Il avait pas la possibilité de sortir Et ça lui convenait absolument pas C'est ça qu'il rendait agressif Et depuis qu'il est là Bah Tout va bien Il y a longtemps ? C'était il y a quoi ? Il y a presque 3 ans maintenant Quand les gens font la démarche de placer leur animal Que ce soit chien ou chat ici C'est déjà qu'ils font la démarche de trouver une solution Une bonne solution C'est pas genre je t'abandonne sur l'autoroute Au milieu de la forêt Voilà Donc nous on trouve ça bien en fait On trouve même que c'est plutôt un acte d'amour En tout cas c'est un acte responsable Et on est pas du tout là à juger A dire quelle horreur Vous êtes un monstre Vous abandonnez votre animal C'est des gens qui au contraire sont conscients Qu'il y a un problème Oui Que ça va pas en fait Que l'animal n'est pas heureux Que eux ne sont pas heureux non plus Et l'idée c'est pas de passer 15 ans Dans une situation impossible Où personne n'est heureux quoi Voilà Donc un chat agressif c'est souvent un chat Un chat agressif c'est très souvent un chat Qui a un problème d'environnement en fait Stresser Oui voilà Qui supporte pas la vie qu'il a A grimper comme ça Oh mais c'est trop expliqué Et lui qu'est-ce qu'il avait ? Agressivité Ah ok Mais c'est fou quand même Il va être bien changé Il va être bien changé Ah c'est vraiment une maison On va les embêter Ils dorment tous Il y a leur prénom là C'est trop mignon Il y a une colonie de vacances C'est tellement grand Ouais c'est immense J'ai l'impression que c'est euh Bah déjà il y a aucune cage Il y a des gens qui comprennent pas Ce mode d'hébergement qu'on a choisi Il y a un mode d'hébergement en liberté sans cage On laisse volontairement la végétation très très abondante Parce que déjà c'est une source de fraîcheur et d'ombre Donc l'été c'est hyper important Ça contribue à limiter les maladies Et euh Et ça c'était vraiment la volonté de De Thierry Bédessa Notre président quand il est arrivé ici Donc il y a des gens qui ça choque Parce que oui bah Ça fait un peu jungle par endroit Mais c'est fait exprès Et on n'a pas la volonté en fait de Tondre au carré machin Que ce soit tout nickel tout propre Parce que ça correspond pas à nos valeurs Et puis parce que c'est pas bien Ni pour l'environnement Ni pour la santé Ni pour la sécurité Et puis le coup enfin Voilà Quand on a un nouveau chat qui arrive Il est d'abord isolé dans ce chalet Dans une petite pièce Il y a une petite chambre Il y reste quelques jours Quelques semaines Le temps que les soigneurs Voient comment il va Et puis après quelques semaines Il est lâché dans tout le chalet Il a son petit jardin privatif Et puis après encore quelques semaines Il sort et il a accès à toute la forme Ça on est d'accord C'est des femelles Avec plein de couleurs Parce qu'on pensait que Miso était tricolore En fait il y avait une petite trétale Mais c'est immense Ça fait un hectare Juste les sachets Ah ouais Alors les chats Ils sont en majorité Tout seuls Parce que Pas sociables Quand on leur trouve un copain On sort de les mettre ensemble Il vaut mieux pour eux Des fois c'est pas possible Donc ils sont tout seuls Et en fait le refuge Ça se présente toujours Un peu de la même façon C'est des grands parcs Avec une ou plusieurs niches Au chalet Et un chien dedans Et un chien dedans Un si grand espace Pour un si petit chien Alors il faut savoir Qu'on fait des rotations Au parc Et tous les chiens Ne sont pas toujours au même endroit D'accord On les fait changer de parc Pour qu'ils puissent avoir D'autres odeurs Un autre environnement D'autres voisins etc. Pour que justement Ça lutte Ça contribue à lutter contre l'ennui Dans la bouchequin On peut rentrer sans problème Par exemple Non mais moi c'est vrai Ouais Tout ce qui l'intéresse dans la vie C'est de jouer avec des humains C'est vrai ? Il est sur-excitée Qu'est-ce que tu fais ? Il est sur-excitée C'est un haï Ah c'est Loulou Loulou vient d'un mètre plus En Corée La dernière fois La dame a appelé le refuge en urgence Elle venait de l'adopter Elle était très bien La dame C'était le cadre idéal pour lui Elle dit Bah je peux plus rentrer dans ma cuisine Il me laisse pas rentrer Ah ouais Ah ouais Je pensais pas que c'était aussi grand Ouais Là c'est vraiment une Ouais c'est C'est un village Ah il y a les daims Ouais Oh Oh Mais là c'est rien Mais attends c'est pas possible C'est rien C'est une partie dedans Du coup tu nous expliquais Pour la stérilisation Comment ça se passait Parce qu'il y en a beaucoup beaucoup Oui alors là C'est vrai qu'on arrive à un stade Où on a trop de daims Donc ce qu'on va faire c'est une grande campagne de stérilisation des daims mâles par vasectomie La technique de stérilisation s'appelle la vasectomie On va faire venir une équipe de vétérinaires vraiment experts Dont des vétérinaires spécialistes de la faune sauvage On va vraiment tout faire pour sécuriser cette campagne de stérilisation au maximum Parce que le problème c'est qu'on a déjà eu une mauvaise expérience avec les stérilisations Une première campagne de stérilisation avait été faite Sauf que beaucoup de daims en étaient morts en fait Et du coup ça a vraiment traumatisé notre président qui est lui-même vétérinaire Il a dit moi je suis vétérinaire pour soigner des animaux pas pour les tuer On a arrêté de stériliser les daims Mais aujourd'hui on en est à un stade où ils sont tellement nombreux qu'on a plus le choix Donc on va retenter et tout faire pour que ça se fasse bien C'est trop beau là Ils sont tous en train de courir Ah non mais c'est dingue Regardez je sais pas si vous voyez bien On est avec eux là on est dans le même enclos Ah ils s'en vont vraiment Ils partent Ils veulent pas nous voir Ils ont l'air hyper mignons à chaque fois Et puis tu regardes il m'a fait attention aux chiens qui du bourg C'est parti d'un monde de 6 huskies qu'on a sauvé En fait ils appartenaient à un ancien mûcheur Un mûcheur c'est les personnes qui font des courses de chiens de traîneau Il en avait 21 et il était dans une situation financière impossible Il a dû se séparer de tous ses chiens Et nous on lui a dit ok on vous prend les 3 que vous n'arrivez vraiment pas à replacer Et au final il y en avait 6 donc on a dit ok on vous prend les 6 Donc là c'est un des 6 Ils restent pas ensemble ? Alors au début ils étaient tous ensemble Et au bout d'un moment ils ont commencé à se friter Donc on les a séparés Donc il y en a qui sont à 2 ou à 3 Et il y en a qui sont tous seuls Il a l'air perdu Il est très très bien Ouais il a une tête de petit vieux On a fait une petite pause, on a bu un peu d'eau Je sais pas trop comment ça va rendre la vidéo parce qu'il y a beaucoup de chiens qui aboient Parce qu'il y a vraiment une partie des chiens qui sont agressifs et qui doivent rester un petit peu seuls En fait ce qui est vraiment trop trop cool ici c'est qu'il n'y a pas un seul animal qui est laissé de côté Et qu'en fait tous les animaux sont pour l'adoption Mais en fait c'est pas des profils forcément très glamour Et je pense que c'est le problème en fait Il y a plein d'animaux qui ne seront pas adoptés parce qu'ils n'ont pas le profil Parce que soit ils ont des problèmes de santé Ou alors il faut qu'ils aient une famille particulière Pas d'enfants, pas d'hommes Il y a plein de cas différents Ca brise le coeur quoi de savoir qu'il y a des élevages Avec je sais pas combien d'animaux à acheter à des milliers d'euros Alors qu'il y en a des tout gentils qui attendent ici Après quand c'est des animaux qui peuvent coûter beaucoup d'argent Par exemple comme Miso je sais que mon chat Bah honnêtement au début il nous a vraiment coûté beaucoup d'argent Et on le savait, on savait pas à ce point là Mais il faut vraiment pas prendre à la légère une adoption Et voilà je comprends aussi certaines situations Mais c'est vrai que ça fait un petit peu de la peine Mais au début je vous avoue J'avais vraiment très peur de pleurer Parce que je suis déjà hyper sensible Mais les animaux vraiment ça me brise le coeur Mais en fait on est super bien ici Et je trouve que les animaux sont tellement heureux Et c'est ça qui fait plaisir C'est qu'en fait il faut pas voir ça comme un refuge En mode bon bah là il reste encore à moi Si on l'adopte pas bah c'est terminé C'est vraiment ils sont là pour finir leur vie ici Et ils sont tous heureux quand je vois Enfin les cages des chiens Déjà s'ils restent pas toute leur vie dans cette cage C'est même pas des cages c'est des jardins Ils ont toutes leur balade Ils sont ensemble parfois ceux qui peuvent Les chats bah là ils ont je sais pas combien d'hectares pour se balader Et en fait du coup c'est hyper réconfortant Au contraire ça rend pas du tout triste Et ça me fait du bien Genre on est là on rigole on profite avec les animaux On est trop bien Ils sont tous contents on prend soin d'eux C'est hyper positif comme endroit Franchement ça c'est génial Ça change des vlogs à Paris Ça fait du bien Oh ! Ce sont des chevaux poneys Anne qui ont été sauvés de l'abattoir Alors parce que souvent par exemple c'était des chevaux de course à la retraite Des poneys de club au centre équestre à la retraite Tout ce qui est équidé en fait c'est un énorme coût toute l'année pendant des années Ouais ouais Il faut le maréchal Ferrand, il faut l'alimentation etc. Les soins vétérinaires En fait c'est un coût énorme et quand l'animal lui-même ne rapporte plus d'argent Parce qu'il est devenu trop âgé, parce qu'il peut plus courir, parce qu'il peut plus travailler en fait Bah c'est abattoir Donc nous on sauve quelques équidés pour leur éviter l'abattoir Oh 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 ! J'ai un peu peur, j'ai un peu peur C'est marrant que t'aies peur de ces bêtes Je t'ai dit j'ai des mauvais espoirs Tu vois les équidés à boire et là C'est pas interdit C'est comme les jégètes ! Bisous ! A bientôt ! Bisous ! Je peux dire au revoir à tout le monde Au revoir Au revoir ! Ca y est ! On est rentré ! Il est bien plus tard En vrai on avait eu pas mal de route, on avait presque deux heures de route Et j'ai travaillé parce que du coup aujourd'hui j'ai répondu à rien C'est l'heure de faire un débrief Je vais vous poser Je m'attendais pas du tout à ça Comme journée, comme expérience Je m'attendais pas du tout à ça Je pensais vraiment être hyper mal toute la journée Je m'attendais en fait à l'image des refuges qu'on peut avoir Moi je pensais que c'était que des animaux en cage Qui cherchaient à se faire adopter et rien d'autre Je savais que la clinique où j'amène Miso, mon chat Avait un engagement vraiment particulier avec les animaux Donc je savais que ça allait quand même être différent Mais pas à ce point Et je suis tellement, mais tellement, tellement contente Je pense que ça s'est vu Il y a trop de choses à relever, à dire Mais en tout cas, je pense que ça peut faire prendre conscience Peut-être à certaines personnes, je l'espère Que vraiment l'euthanasie abusive ça existe Il y a vraiment des personnes qui arrivent et qui disent Voilà je veux plus de mon chat, de mon chien, de mon... Je sais pas quel animal Pour telle ou telle raison Et en fait je trouve que c'est absolument incroyable ce que fait cette association Parce que c'est vraiment que pour les animaux On choisit pas l'animal parce qu'il est beau Parce que c'est une race qui coûte cher Parce qu'il est câlin Parce qu'il est petit Parce qu'il est mignon Il y a pas tout ça en fait Là-bas c'est vraiment que des animaux qui méritent Comme tout le monde sur cette terre De vivre leur vie paisiblement Tout comme les humains Il y a des personnes qui ont des maladies Il y a des personnes qui ont des handicaps Plein de choses Et pourtant ça empêche pas forcément ces personnes-là de vivre Pour moi les animaux devraient être traités de la même manière Il y a tellement d'animaux qui attendent de se faire adopter Qui méritent une vie incroyable Il y a maintenant très très peu d'élevage Qui respectent vraiment les animaux Il nous a expliqué qu'il y avait plein 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 de maladies Plein de malformations Beaucoup d'animaux d'élevage Vivaient très peu de temps Parce qu'en fait ils voulaient telle couleur d'oeil Tel croisement Tel truc Tel machin Ce qui fait qu'au bout d'un moment Bah il y a plein de malformations qui se créent Et voilà c'est des animaux qui souffrent Pendant qu'il y en a d'autres Qui même sont en pleine santé Parce qu'il y a pas que des animaux malades Et qui mériteraient de vivre leur vie convenablement Quand je vois Miso Qui est genre le chat le plus mignon du monde C'est un chat qui bave partout C'est un chat qui nous a coûté de l'argent C'est un chat qui est souvent malade C'est un chat qui prend énormément de temps Mais on a jamais été aussi heureux depuis qu'on l'a En tout cas voilà Il faut jamais prendre non plus une adoption à la légère Parce qu'un animal ça a besoin de beaucoup d'attention Le but c'est pas de faire un test De voir si ça match et de le ramener C'est beaucoup de stress On ferait pas ça à un enfant Même si malheureusement ça se passe aussi Mais on sait que ça peut détruire le psychologique Et bah c'est aussi pareil pour les animaux Donc le but c'est de vraiment être sûr Après voilà comme on nous a beaucoup expliqué aujourd'hui Si ça fonctionne pas ça fonctionne pas Et c'est aussi pour ça que le refuge est là Pour récupérer les animaux qui n'ont pas eu une bonne vie Ou qui ne se sont pas adaptés par exemple Les chats à vivre dans des appartements Avec certaines personnes Des enfants, des hommes etc Donc voilà je voulais vraiment mettre ça en avant Parce que vous savez très bien que sur ma chaîne on parle de tout Et n'importe quoi On fait n'importe quoi On mange n'importe quoi On voyage, on découvre plein de trucs Les réseaux sociaux ça sert à ça Mais je suis pas là pour faire fake Genre regardez moi Parce que c'est ça aussi que je trouve qu'on peut voir parfois Même si c'est toujours bien de communiquer Je pense qu'il faut être sincère Et une association comme ça Ça m'a tellement touchée Quand je vois comment ils se sont occupés de mon chat Je me suis dit que ça pouvait que bien se passer Et je suis trop trop contente Si jamais vous êtes intéressés évidemment tous C'est en barre d'infos Je vous mettrai aussi leur Instagram Je vous mettrai absolument tout Je vous invite également si vous pouvez bien sûr A faire des dons Que ce soit des dons de 1€, de 5€, de 10€ ou plus Vraiment ce que vous pouvez Si c'est un sujet qui vous tient à coeur Et si vous voulez aider des animaux Parce que vraiment tout cet argent Il sert à payer leur nourriture A entretenir tout sur place Et bien sûr aux soins Donc surtout n'hésitez pas à les checker Et d'ailleurs je suis même pas sûre De mettre quelque chose à propos du refuge En titre de la vidéo Je sais que ça aura beaucoup moins d'impact Et qu'il y a moins de personnes Qui vont cliquer sur la vidéo Et auront moins de chance du coup De voir cette partie là Où effectivement on parle de tout ça Donc je sais même pas voilà Si c'était une précision pour vous dire Que le but c'est vraiment juste de la visibilité Pour eux Et j'espère que ça va fonctionner Honnêtement Ça serait incroyable Voilà Non mais pfff Moi je suis tombée sur un chat Vous avez déjà vu un chat comme ça ? C'est le chat le plus luxueux de la Terre Il mange 5 pâtés par jour Il grossit pas Et il me ruine mon canapé C'est le genre de journée Qui réconforte Mais à un niveau On se rend pas compte Ces gens là Pendant qu'on est aussi au travail Qu'on fait notre vie Bah ils donnent tout Pour ces animaux là Qui sont même pas les leurs Mais c'est comme si Je pense Je pense que c'est une grande famille Avant d'avoir miso J'étais peut-être Un tout petit peu moins A fond dans la cause animale Dans le sens où Je m'y intéressais moins que maintenant Mais surtout J'étais peut-être aussi psychologiquement Un petit peu plus attirée Par des jolies races Voilà Même si je savais que c'était pas bien Ça voulait pas dire J'allais passer le cap Mais juste voilà Je trouvais forcément Des chats comme ci comme ça Plus beaux Et vraiment quand on adopte Un animal comme ça malade C'est tellement Il est tellement plus C'est tellement plus que ça Et c'est important de le rappeler je pense Parce que surtout Avec les réseaux sociaux Où tout est toujours trop beau Ces pauvres petits animaux Franchement ça me détruit De savoir qu'ils sont laissés à l'abandon Parce que Ils ont un truc Un machin Une oreille un peu comme ça Les poils de cette couleur Les yeux de cette couleur Enfin voilà Enfin bref Je vais arrêter de parler Parce que franchement Je suis un moulin à paroles Et je pourrais continuer pendant des heures J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu J'espère que ça vous aura peut-être ouvert les yeux Certains trucs Franchement c'est mon seul objectif J'ai passé une trop bonne journée Vous savez pas à quel point C'est relaxant Et apaisant De passer la journée Avec des animaux J'ai passé ma meilleure journée C'était fou D'ailleurs je crois que Vous pouvez Si jamais ça vous intéresse Déjà aller sur place Et Être bénévole aussi Pour vous occuper Même si c'est pas tout le temps Si c'est un jour par-ci Un jour par-là Enfin voilà Pour ceux que ça intéresse De toute façon vraiment tout est en barre d'infos Si vous avez des questions Tout se passe en dessous Donc voilà Écoutez J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu J'attends vos retours en commentaire Nous on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo J'ai déjà Très hâte de vous retrouver Mouah Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz